Bonjour à toutes et à tous à la UMDC, journal de 7h du 13 mai 2024. La province du Tanglanika sous les eaux. Les dégâts sont considérables et les équipes de secours s'organisent pour sauver ce qui peut l'être. Et pour en mesurer l'ampleur, les conseillers du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukéba, est arrivé à Calémi, chef lieu des provinces. On y revient dans un instant dans ce journal. Son nom inspire la peur, bébé Tchor, entendez bébé sorcier, un bandit auteur des plusieurs forfaits dans les districts de Mouamba. Et entre les mains de la police, la population victime a exprimé son soulagement des images à suivre également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Il faut une conjugaison des efforts pour les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La communauté nandée du Nord-Kivu s'est dite rassurée de l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké-Ditch-Lombo, pour la restauration totale de la paix dans cette partie de la RDC. C'est la ressort des échanges entre la délégation de cette communauté et les premiers citoyens de la République. On fait le point avec Rachel Fout. La situation sécuritaire dans la partie est de la République restait jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord-Kivu, la communauté nandée, l'une des communautés qui continue à payer les lourds tribus de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur les voies et moyens de restaurer la paix. Une délégation nandée, composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques, a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix Antoine Tchiseké-Ditch-Lombo. Après plus de deux heures de discussion, les leaders nandés ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du groupe de la nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord-Kivu, c'est la situation de la paix parce que là nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, le kidnapping, les véhicules, les maisons et tout sort. Il nous a encouragé de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et aussi continuer de communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. La question sur le massacre du camp des réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table de discussion. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans le Nord-Kivu. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord-Kivu en particulier. Mais aussi, nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus à plus concrètes, des besoins de déplacés. Déterminé à restaurer la paix dans l'Est du pays, le président, ce qui s'est dit, a encouragé la délégation de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser manipuler par les agresseurs. Ils auront droit aux hommages à l'échelle nationale. Les victimes des attaques de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés de Mugunga, à Goma, n'ont pas été finalement inhumés hier dimanche comme prévu. Les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, Peter Thurimoua, m'y affirmait que les travaux des constrictions des leurs sépulcres et sont en cours d'exécution. Constat fait également par certains membres du gouvernement, le directeur général du Nord-Kivu, Lucien Lundoulal-Lolatui, dépêché sur place. Nous venons d'une réunion, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été abattis par les Rwandais de trois mains. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Je me rends compte que je ne suis pas prêt. Et avec les élits, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est possible qu'on puisse faire aux options de main. Nous allons communiquer la date de nuit ensemble avec les élus de la province du Nord-Kirou qui ont aussi estimé que les dimanches n'étaient pas opportuns pour les obsèques. Et donc, on remet à la semaine qui suit. La date précise, mercredi. Autre chose, la journée mondiale des orphelins du Sida a été célébrée le 7 mai dernier. A Kinshasa, un dîner de gala a été organisé par l'ASB. La main sur les cœurs pour soutenir les enfants orphelins du Sida. C'est un papier de l'usine de la Malassa rendu par Fifi Moukoundi sur ces images de Jean-René Kabamba. Pour la dernière fois, la main sur les cœurs se réunit pour un grand repas de cœur en faveur des orphelins du Sida. A la différence des années antérieures, cette fois-ci, cette structure humanitaire qui milite pour les vitres des orphelins du Sida a eu une compassion à l'endroit des victimes de l'air dans la pratique de la République démocratique du Congo. Les enfants se comptent par milliers parmi ces victimes. Cette année, c'était spécial parce que nous avons organisé pour soutenir les enfants orphelins dans le camp de déplacés à Goma. Nous avons fait les levées de fonds. On ira à Goma à partir du 15. Cette année, avec la main sur le cœur, ce n'était pas que pour Kinshasa, mais c'est spécialement pour l'est du Congo par rapport à ce qui s'y passe. Et je sais que beaucoup de personnes vont contribuer pour que nous puissions offrir, même si l'endroit n'est pas idéal pour dire un cadre convivial, pour moins que les enfants orphelins qui vivent dans ces camps de déplacés puissent trouver un endroit où ils peuvent aller jouer un petit peu, avoir de l'eau potable, en mettre des citernes. On va essayer de faire des lits pour que lorsqu'ils puissent pas dormir dans des matelas mouillés, mais qu'ils puissent dormir sur des lits. Si on trouve des lits, peut-être comme des lits de camp. Parce qu'il faudra se déplacer d'accord, qu'ils les ferment, qu'ils aillent vite. Mais maintenant, il y a un besoin qui est réellement. Et nous voulons soutenir les actions qui sont déjà posées par les autres. Restaurée depuis 2002, la Première mondiale des orphelins du Sida offre chaque septième l'opportunité au pays, à travers le monde, d'approfondir une réflexion sur la situation sociale des orphelins du Sida. À la chambre basse du Parlement, 19 députés nationaux viennent de récupérer leurs sièges, et ce, après les derniers arrêts pris par la Cour constitutionnelle, reçus de la correction des erreurs matérielles, et conduits avec Sylvie Moué, Bernard Baudou et Guy Kito Koualouma. Il y a 19 députés qui ont répéché à premier arrêt de la Cour constitutionnelle, et cinq suppléants des députés nationaux frappés d'être pâtibilité par leur nomination au gouvernement provincial. L'Assemblée plénière, sous la conduite du président du bureau d'âge, Christophe Mbosudia-Pwanga, est désormais en qualité des députés nationaux, à part anticiégeant à la Chambre basse du Parlement. Au terme de cette plénière dévalidation du pouvoir, le député nationaux a reconnu l'acteur dont le verdict reçoit. Nous allons assumer cette mission, c'est de pouvoir représenter tout le peuple, bien que je sois un élu de la circonstruction de Koloisie-Viville. Nous ferons de notre mieux, tout au long vraiment de cette quatrième législature, de pouvoir produire des lois. La population de la circonstruction des mouchachas doit nous faire confiance, nous portons cette population-là à cœur. Il nous a un moment pour tes paroles. Je reconnais que l'État qui est l'égal en relation et les magistrats suprêmes sont contents d'être réunis et aujourd'hui les mandats déjà validés viennent d'être révalidés, si je l'ai dit, pour que nous continuons notre travail. Moi je suis élevé du territoire Bundou, dans la balance de la Tchopo. Je dois amener le problème de ma base à l'Assemblée nationale afin que l'Assemblée nationale puisse trouver un gain de cause des problèmes qui sont là-bas chez lui. Le président du BN a tenu en remis l'Assemblée pour que cette plénière n'est pas la dernière, parce qu'il y a des élus nationaux qui ont formulé des réponses à la constitutionnelle. Et en vertu des principes de l'éducation de pouvoir, Christophe Mbosokodiapuanga a estimé que certains arrêts de validation doivent être exécutés sans entrée au débat du droit. Dans la province de Tanganyika, après les inondations, dans la ville d'Ikalemi, l'heure est évaluée des dégâts et de la haute. La réponse humanitaire est ce qui explique la présence sur place du chef d'éducation en matière d'infrastructures. David Monc qui a suivi cela en image de commentaire. Réoccupe de l'actualité. La récuité des actes en ganglion. Merge les infrastructures de base. Le président de la République, le Tantiseké d'Itilombo, a dépêché l'éducation à travers le cabinet. Son conseiller principal, l'éducation des infrastructures pour s'impliquer dans la situation. David Moukébaï arrive à l'éducation une ville qui est aux allures historiques où il récuit tous les acteurs éducatifs. qu'il intervient à même des infrastructures et des travaux publics, un des lieux à descendre sur terre. Dix onze mai, jour des... En réalité, le conseiller principal du chef de l'État s'appelle toute la ville de Némy, puisant divers moyens de transport pour atteindre son objectif. Pog ou encore Motto, tous ces moyens l'ont servi à se faire une idée sur cette amitié. À la tête d'une forte délégation des ministres provinciaux, directeurs et des divisions sectorielles, David Moukéba réalise un constat à l'heure sur les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. La ville enregistre plusieurs dégâts liés aux infrastructures sur tous les domaines. Alors, les infrastructures routières, portuaires, les infrastructures, même aéroportuaires, menacées, scolaires, décentées et sportives aussi. Et voilà, il est responsable pour le chef, son excellent monsieur le président public, de nous envoyer pour enfin nous rendre compte de faire l'état des lieux ensemble avec les autorités provinciales. Des milliers de méméments pour ces décelleries, des églises envahies, les routes et les chemins des fers plongent dans l'eau, tel est le binaire présenté au conseiller principal par le ministre des Provences des infrastructures, John C. Akalou. Au nom du gouvernement provincial, nous disons sincèrement merci au président de la République et nous garantissons à la population que son cri de désert a été entendu au plus haut niveau de la République. Le directeur provincial des voiries et drainage, OVD, ingénieur Boulungou-François, nourrit quant à lui un espoir sur la récupération de certaines voiries de Calémy, tenant sur l'appui financier du gouvernement. La solution palliative c'est de chercher des voies de raccourci pour décongestionner la population. Il y a possibilité de récupérer quelques artères avec des projets futurs de protection sur le littoral du lac Tanganyika ainsi que d'autres projets de protection. Le périple du conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures de ce samedi est allé de bout en bout, allant de l'aéroport de Caïnda jusqu'au port public de Calémy, en passant par le pont Loubouillé, Nukouga, Bloc d'Ave, Stade Johnson-Sendwe, Jumbo et Kam Kolobondo, et ce, dans l'ultime objectif de faire matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Anton Tiseké de Chilombo, le peuple d'abord. La capitale, en dehors de la désolation qu'apporte chaque goutte de pluie, la commune de Linguala, au même titre que d'autres, et municipalités, croulent sous les fardeaux des immondices. Nos reporters Gaëtan Magalano et José Dimonekén étaient sur l'avenue des Huilleries pour s'en rendre compte. Ils ont imposé leur cohabitation aux résidents et usagers d'ici coin de la capitale. Ce sachet, bouteilles en plastique et autres ordures devenues copropriétés sur la place des Huilleries. En tout cas, la ville de Kinshaw, c'est de vie très très sale, très très sale, partout c'est sale. Nous sommes dans les Huilleries, le rompeu Huilleries, mais c'est très sale. Même dans les rompeu Mollard, les Mollards vont moller pour aller sur les maux. C'est très très sale, tous les endroits, il y a des salités. A l'entrée de la célèbre avenir Nyangwe connu pour ses bistrots et bars, la saleté vous accueille avec ses lots de maladie. Pour les fous, les bandes, les saliers, ils ont des huilleries, ils ont des huillies, 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 ils ont des huillies. Caniveau bouché par absence de poubelle publique eux-mêmes, la place des Huilleries récemment réhabilité n'est pas épargnée par les ordures. La cause, elle est nombreuse. D'abord, c'est nous les Congolais. La mentalité doit d'abord changer parce que ça, ce n'est pas le gouvernement. Les Congolais, d'abord, nous devons adopter une manière de pouvoir être propre d'abord. La propriété commence d'abord chez nous, dans nos maisons et puis en dehors. Dans notre propre corps, on ne peut pas aimer que ce soit comme cela. Donc, si c'est comme ça, c'est parce que nous-mêmes, nous avons voulu que ce soit comme ça. Et je pourrais dire, deuxièmement, que le gouvernement pourra aussi, de la même façon dont leurs maisons sont propres, ils pourraient aussi organiser des services appropriés pour que l'environnement soit propre aussi. Exposé à de maladies, la population lance un SOS à l'autorité compétente pour mettre fin à cette cohabitation. De mauvais goût. L'avenue Ngouma, située dans la commune d'Ingalema, sera ouverte dans quelques jours. Les travaux avancent normalement bien grâce à l'expertise de l'Office de voirie et drainage OVD appelée à renforcer l'entreprise. Arron, c'est fou comme l'atteste bien, c'est le reportage signé par Christine Lenzo. C'est question de quelques jours pour que les habitants de la commune d'Ingalema, surtout celles qui empruntent l'avenue Ngouma, poussent un ouf de soulagement grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par les ingénieurs de l'OVD Kinshasa. Tenez, après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, le 24 avril dernier, sur l'avenue Ngouma, jadis délabré, les ingénieurs et les ouvriers de la DPK, sous la supervision du DG David Tumba et du DPK Alain Timbalanga, y travaillent nuit et jour pour rendre praticable cette route longue de 5 km et rétablir ainsi les trafics. Pour palper les réalités, le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Kisaro, est descendu sur les chantiers Ngouma. A la suite des plaintes qui venaient de la population, vous savez que Ngouma est une route qui est fortement fréquentée par les habitants de la ville de Kinshasa. Et donc, alertés par toutes ces plaintes, le président avait fait une descente. Et nous avions ensemble parcouru cette artère pour voir l'état d'avancement des travaux. Et le constat était quand même assez amer qu'il y avait un grand retard. C'est ainsi que nous avons été obligés de redéfinir les travaux et d'impliquer également l'office de voirie et de drainage. Je suis accompagné par le DGA ainsi que le DPK de l'OVD. Nous avions impliqué l'OVD à faire que l'on puisse accélérer les travaux. Depuis l'appel fait à l'OVD sur ces chantiers, les travaux se réalisent en deux phases. L'OVD s'occupe de la chaussée souple en arrobé et la partie rigide en béton armé sont assurées par l'entreprise Aron Sefou. Après inspection, les ministres expriment sa satisfaction. L'OVD, je veux dire, y a mis toute la technicité nécessaire, le professionnalisme nécessaire pour qu'on n'ait plus à revenir sur ces travaux. Ils ont déployé des engins qui travaillent un peu plus rapidement, tels que des pleuvés mixeurs. Nous avons essayé de corriger aussi les quelques malfaçons qui étaient constatées. Nous pouvons conclure qu'à partir de ce 15 mai, la route sera réouverte et la qualité des travaux sera au rendez-vous. Il s'y est de noter que l'OVD exécute aussi des travaux d'assainissement dans certains coins de la capitale, notamment à Linguala, sur l'avenue Kabalo, non loin de l'avenue Kalembelembe. J'en parlais dans les titres et son arrestation marque la fin des terres dans les districts de Mohamba. Bébé Tchor entendait bébé sorcier un bandit connu pour sa barbarie contre des paisibles citoyens. Ses rafaces, ses sujets répondra de ses actes. Désormais, entre les mains de la police, Bébé Tchor a été présenté le week-end dernier devant la presse. Les explications dans ses commentaires de Fifi Moukundi. Son nom a été rendu tristement célèbre au regard des cruautés envers les paisibles citoyens. Vol, extorsion, meurtre et autres. Celui qu'on appelle Bébé Tchor a fini sa course entre les mains de la police du district de Mohamba. Nous sommes précisément entre la commune de Lemba et celle de Mateti. Le responsable de la police du district de Mohamba, le colonel Mohamed Mouloumba Kassongo, rassure l'opinion au regard des inquiétudes de la population de voir des bandits une fois arrêtés et ensuite libérés sans français. Pour ce cas précis, cela ne se répondra pas. Ainsi a-t-il insisté. Nous étions tous inquiets depuis plusieurs années. Le service de sécurité était à la recherche de ce grand acteur Bébé Tchor, ce jeune délinquant qui a troublé la quiétude des habitants du district du Mohamba. Aujourd'hui, il est tombé dans le filet de la police. C'est lui le champion. Et cette fois-ci, il sera puni sévèrement. Pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, s'est engagé à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Un engagement matérialisé par l'opération Panthère Noire qui vise à traquer les bandits et délinquants urbains. Et puis, cette information, si vous avez connu à l'époque du Zahir la société PELZ, sachez que celle-ci existait toujours sous l'appellation PHC ces dernières années. Cette entreprise qui totalise 113 ans d'existence a fait parler d'elle par l'accroissement de sa production grâce à un leadership remarquable. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui-Ekouka. C'est ce dynamisme conjugué au féminin qui caractérise le leadership congolais à la base de l'impressionnant succès que connaît actuellement la société Plantation et Huillerie du Congo. De l'ancienne PLZ à PHC, ces 113 ans d'existence d'une grande firme marquée ces dernières années par une augmentation de la production de 20% chaque année, créant ainsi 10 000 emplois. et contribuant à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Avec l'investissement de Couramo Capital Management et sous la direction de Mme Monique Disquesse, l'entreprise a également initié de partenariats stratégiques visant à rédynamiser les économies locales, impliquant et accompagnant les agriculteurs locaux. Augmenter l'impact au niveau des producteurs agricoles, au niveau de l'accès aux écoles, au niveau de l'accès à la santé et aussi adresser les questions environnementales, de faire sorte que le fonctionnement de la société PHC va se faire en harmonie avec l'environnement pour minimiser l'impact négatif qu'il pourrait avoir sur l'environnement. Visant une prospérité partagée, la fondation PHC a été établie en septembre 2023 afin d'amplifier les actions déjà entreprises dans le cadre de clauses sociales signées avec les communautés. Les réalisations et les chiffres de production font de PHC un des exemples de grands investissements réussis en RDC, avec bien sûr l'accompagnement de l'État. Lors de son récent séjour à Bounia, province de Lutourie, le directeur général de la société minière Kilomoto Sokimo Pistisbonongo Tokole a effectué une visite à l'usine d'exploitation de l'or à Nizi, requinquée. Christine Lenzo Après la réception du premier lot d'engins miniers sur le site d'exploitation de Nizi, à 30 kilomètres de Bounia, le DG de la Sokimo Pistisbonongo Tokole, à la tête d'une forte délégation, a visité l'usine de production d'or qui s'apprête à livrer son premier lingot d'or. Il a été aussi, dans les laboratoires chimiques modernes, à peine doté de matériel de la nouvelle technologie. Guidé par l'ingénieur Macker Loumaya, superviseur de cette unité de production, Bounongo Tokole a été tour à tour dans la salle des verreries où se trouvent les matériels pour analyse chimique, ensuite dans la salle du concassage et de pulvérisation des minéraux, suivi de celle de préparation mécanique des échantillons sur place. Il s'est réjoui des résultats des travaux de réhabilitation et de la modernisation. Il y a des charges fiscales qui pèsent sur la Sokimo. Et comme nous le savons tous, c'était le souhait et le vœu du chef de l'État que la Sokimo reprenne sa production d'or, que la Sokimo redevienne encore une fois de plus un opérateur miné. Et pour que nous atteignions cet objectif, nous avons besoin que le gouvernement, comme on l'est, nous accompagne. Après cette visite guidée, le numéro 1 de la Sokimo et sa délégation ont tenu une réunion dans la salle BTP Bonongo-Tokole-Pistis. Au menu, la reprise de la production des lingots d'or et la formation du personnel. La partie usine est déjà prête pour la production. Il ne reste que les intrants chimiques qui arrivent incessamment. Ce qui prouve à suffisance que la Sokimo semble remettre de ses cendres grâce à cette gestion axée sur la production. Environnement à présent, la République démocratique du Congo bénéficie d'un important potentiel pour le projet des crédits carbone, en particulier pour la déforestation. Éviter les experts œuvrant dans ces secteurs qui réfléchissent sur les marchés carbone en RDC, était devant la presse. C'est depuis 2011 que Ecosystem Restoration Associates, ERA Congo, implémentent un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et dégradation de forêts de nommée Mindombe Red Plus, s'étendant sur une superficie de 300 000 hectares. Ces projets ont permis de fléchir la courbe de déforestation, les retours des éléphants et des bonobos dans la zone du projet. Nous avons pu, par rapport à cela, produire énormément de crédits. Nous sommes arrivés jusqu'à un peu plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone que nous avons vendues sur le marché. Et notre modèle consiste à pouvoir rétrocéder 25% de la valeur, soit un quart de toute la valeur brute vendue aux communautés locales. Et ensuite, nous partageons les bénéfices 50%, 50% avec le gouvernement. En accord avec le comité local de développement, ERA Congo a procédé à la construction des écoles en matériaux durables, la prise en charge des enseignants ainsi que des élèves, la construction d'un hôpital moderne, bien équipé pour de soins médicaux appropriés, l'installation de forages d'eau potable, pour en finir avec le maladie hydrique, l'intensification d'une agriculture durable pour éradiquer la famine et autres activités génératrices de revenus d'après le Clause Social de Cahiers de Charge de Communauté Locale. ERA Congo compte étendre ses activités de conservation et restauration des écosystèmes dans d'autres provinces, notamment à l'Équateur, Norubongi, Chopo et Maniema. Pourquoi la drépanocytose est-elle plus fréquente en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo et comment combattre la drépanocytose en RDC ? Cette question étant d'autres en fait l'objet d'une matinée de sensibilisation organisée ici à Kinshasa. Acteurs politiques, professionnels de santé, membres des ONG et des luttes contre différentes vulnérabilités étaient présents à cette rencontre ce vendredi 10 mai 2024. CRISM Foundation, une organisation qui tient à mettre une barrière à la propagation de la drépanocytose, est l'organisatrice de cette manifestation. La fondatrice et visionnaire de CRISM Foundation, Sandra Fatouma, a, par visioconférence, donné l'intérêt et la motivation qui ont poussé à la création de cette structure qui vise à sauver le maximum de vies en luttant contre l'anémie SS. Ce qui nous réunit aujourd'hui est née de la douleur. La douleur d'avoir eu les diagnostics de notre enfant qui n'avait que 4 ans et la douleur de l'avoir perdu deux ans après son diagnostic. Cette douleur est dure, mais nous avons décidé de la canaliser dans le sens où nous pouvons aussi aider d'autres familles qui, chaque jour, subissent le même sort que nous avons subi. La fondation CRISM se pose sur 4 piliers essentiels, notamment la sensibilisation de la lutte contre la grippe anocytose, la prise en charge des enfants en grippe anocytaires, les soutiens aux familles de victimes, la promotion des droits des enfants et familles atteintes, a rappelé M. Florent, membre de la fondation. C'était avant de laisser place à l'exposé du Dr Tina, qui a montré l'importance de se dépister avant pour éviter le risque des contractés de mariage qui conduisent aux enfants anémiques, tout en soulignant les avancées dans le traitement de cette maladie. Le représentant africain des biomédomix, Goulan Kielassama, quant à lui, parlait de l'utilisation et des avantages de ces cycle scans. Le représentant du ministre provincial de la Santé, présent à cette sortie officielle de la fondation CRISM, a encouragé le participant à s'approprier cette lutte entre la grippe anocytose. C'est une mérité, c'est un homme, de ne pas être importé, un dépistage volontaire avec le cycle scan s'est fait par différents participants. C'est un décès journal de Fifi Moukoun, Diejagabwa, Bwamougou, Minasé, Duga, réalisé par Jonathan Moubala, Maïm Amitabangoulou, José Dimonekien et François Kapiamba, Alain Galia, Papi Woyle Malaki, était à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Dans l'entretemps, l'info continue sur nos antennes. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure, à 13h30. à bientôt.